Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre rendez-vous dimanche en politique. Aujourd'hui je reçois deux députés de la République en marche. Quel est leur retour d'expérience sur ce mandat qu'ils ne connaissaient pas il y a encore un an ? Les députés à l'épreuve du réel, c'est parti. Et lui, il y a un an à peine, les députés de la République en marche en limousin ont donc sauté dans le grand bain parlementaire. Quel bilan font tir de leur action aujourd'hui ? Quelle est leur position sur des dossiers comme la réduction du nombre d'élus locaux ou encore la loi asile-immigration qui crée des tensions au sein du groupe macroniste à l'Assemblée ? Comment pèsent-ils sur les dossiers locaux comme le désenclavement ? Les députés à l'épreuve du réel, c'est le thème de notre émission. Jean-Baptiste Djébari, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député de la Haute-Vienne, deuxième circonscription, rapporteur du projet de loi sur la réforme de la SNCF. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Marie-Ange Meine, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la Haute-Vienne, troisième circonscription et rapporteur spécial de la Commission des finances. Vous travaillez notamment sur le dossier sensible du financement de l'audiovisuel public. Enfin, je précise à nos téléspectateurs que nous avions invité Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse. Nous enregistrons cette émission vendredi après-midi et il devait être en direct avec nous depuis Paris. Mais il est retenu en commission en tant que rapporteur de la loi agriculture et alimentation. Merci donc à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. On va commencer avec vous, Jean-Baptiste Djébari. Le site parodique, le populaire, s'est amusé il y a quelques semaines de votre omniprésence médiatique de ces dernières semaines. On va le voir. Retweet si tu vois plus Jean-Baptiste Djébari que ta famille avait-il écrit. Et ils ont pris la meilleure photo, évidemment. Oui, alors la capture n'est pas très heureuse, je vous l'accorde. Je me trompe ou on vous a presque plus vu que la ministre des Transports en charge du dossier, finalement ? Non, non, je crois qu'elle a fait énormément de travail de fond, notamment dans la concertation avec les syndicats. Mais c'est vrai qu'il a fallu aller quelque part expliquer la réforme. Elle était complexe et puis elle s'est engagée socialement sur un terrain qui était évidemment compliqué. Donc il a fallu faire œuvre de présence médiatique aussi comme l'illus. Il y a une fois que notre répartition des rôles dans ces cas-là, on se dit voilà, il y a du travail à faire en amont, il y a du travail à expliquer au public et chacun a sa part à jouer. Non, il y avait des responsabilités évidemment différentes. Elle a mené depuis le 1er mars l'ensemble des concertations à laquelle j'ai été associé pour partie. Moi, j'avais mes auditions à mener et puis c'est vrai qu'il fallait faire ce travail d'explication. Donc il n'y a pas de répartition objective. En revanche, il y a eu effectivement quelques instants de coordination de manière à être suffisamment présent pour expliquer. Alors les députés ont approuvé mardi 17 par 454 voix contre 80 le projet de réforme de la SNCF. Il doit encore être discuté au Sénat. Pardon, fin mai, la grève perlée se poursuit. Des syndicats parlent de passage en force, d'un texte qui sort du Parlement pire qu'il y ait entré. Même l'UNSA réformateur dit que le bras de fer se poursuit. Est-ce qu'il y a eu vraiment un dialogue social dans ce conflit-là ? Alors non seulement il y a eu un dialogue social qui a été assez nourri, puisque depuis le 1er mars, c'est quelques dizaines de réunions qui ont eu lieu, à la fois au ministère et à l'Assemblée. Et il y a eu des discussions, notamment au cours de la semaine pendant laquelle on a voté le projet de loi. Et il y a eu des propositions de la CFDT et l'UNSA qui ont été reprises. Lesquelles par exemple ? Typiquement tout ce qui est sur les garanties sociales des cheminots qui seraient amenés à travailler en concurrence, on a repris un certain nombre de garanties, garanties de la retraite, de la rémunération et de la garantie de l'emploi. Ce qui n'est pas tout à fait mince. Au cas où ils vont chez un concurrent après l'ouverture de la concurrence. Exactement. Et on a aussi inscrit dans la loi, en dur, que toute entreprise ferroviaire qui viendrait opérer en concurrence soit adhérente de la convention collective, de manière à avoir une protection sociale satisfaisante pour les cheminots qui iraient travailler éventuellement chez un opérateur ferroviaire concurrent. Tout ça, c'est l'œuvre des discussions qu'on a eues avec eux. Après, il y a évidemment aussi un peu de posture médiatique, parce qu'eux jouent effectivement un front unitaire dans la réforme et ont peut-être en vue les élections professionnelles de fin d'année. – Mais quand l'UNSA et la CGT apprennent la fin du statut de cheminot en 2020, dans la presse, disent-ils, ça ne sent pas tellement la concertation ? – Ça a été annoncé vendredi dernier, il y a deux jours, juste après la lecture du projet de loi, donc vendredi dernier, c'est ça. Et ça a été annoncé en concertation par la ministre, mais l'UNSA n'y était pas. Et c'est l'UNSA qui a dit qu'ils ont appris cette nouvelle par la presse. – Donc, il y a une forme de mauvaise foi pour vous ? – Non, il y a une forme de combat politique et les syndicats, ils participent avec tous leurs moyens. – Et très concrètement, vous pensez que le conflit va durer ? Puisque la grève, elle est toujours là, malgré ces avancées dont vous parlez ? – Moi, je ne souhaite pas que ça dure. Et on a encore des sujets qui sont… Je ne souhaite pas que ça dure pour plein de raisons. D'abord parce que c'est évidemment nuisible aux usagers, et puis parce qu'on a encore… – Donc vous êtes, j'imagine. – Dont nous sommes, notamment sur ce polt dont on va pouvoir parler abondamment. Et puis, on a encore des choses importantes à discuter. Et je pense notamment à tous les principes qu'on a inscrits dans la loi, comme le principe du volontariat, mais dont il faut encore débattre des modalités un peu fines. Donc pour toutes ces raisons, les discussions qui sont nécessaires, je pense, doivent reprendre le plus rapidement possible. – Marie-Angemane, vous faisiez partie de ces 454 députés qui ont voté pour. Pourquoi ? – Je pense que c'était une réforme qui était nécessaire. Ça fait des années qu'on recule. Moi, j'ai rencontré les syndicats ici à Limoges, au niveau local. Je ne vois pas où est le point de désaccord fondamental. Je pense qu'à un moment, il faut aussi suivre l'histoire et il faut s'adapter au monde actuel. Et donc, ça a impliqué cette réforme-là. Je pense que c'était important de la voter, oui. – Les gens qui nous regardent et qui sont les usagers de ces petites lignes qui se dégradent, qui ferment parfois même, qu'est-ce qu'elle va leur apporter, cette réforme, selon vous ? – Ce n'était pas le point fondamental de la réforme. Les petites lignes, on va travailler avec le Conseil régional. C'était déjà le cas. On va travailler avec le Conseil régional. Moi, je reçois, que ce soit les syndicats cheminots ou que ce soit les usagers de ces petites lignes qui ont peur de fermeture. Donc, c'est surtout nous, là-dessus, qu'il va falloir travailler pour démontrer que ces lignes sont utiles. Je pense à la ligne entre Limoges et Poitiers, par exemple, qui est utilisée, que ce soit par des travailleurs ou par des étudiants, qui sont des lignes importantes, même si c'est effectivement des petites lignes, ce sont des lignes qui sont importantes pour notre territoire. Donc, ça, ce sera à nous, après, de travailler avec le Conseil régional. Alain Rousset, justement, a exprimé son... Il est favorable à l'ouverture à la concurrence. Qu'est-ce que ça peut changer dans une région comme la Nouvelle-Aquitaine où on sait que le réseau est en très mauvais état et qui est une grande région ? Il est en très mauvais état, il est très dense. Aujourd'hui, entre Limoges et Brive, via Saint-Hérié, vous allez de Limoges à Saint-Hérié en TER, d'Obja à Brive en TER, et au milieu, vous prenez un quart. Donc, la réalité de la fermeture des petites lignes, elle est là. Et c'est vrai que partout où ça a été fait, notamment en Allemagne, vous avez notamment des opérateurs français, comme Transdev, qui sont allés opérer là-bas et qui opèrent quasiment 10% du trafic régional. Ils sont arrivés avec des modèles économiques moins coûteux. Ils ont mis en place des navettes TER avec des horaires plus adaptés, avec un coût, en général, de 20 à 30% moins cher. Et ça a permis de régénérer un certain nombre de petites lignes. Le contre-exemple, c'est l'Angleterre. Oui, mais l'Angleterre n'a pas libéralisé. L'Angleterre a privatisé son système ferroviaire. L'empérateur historique a disparu et on a reconstitué des monopoles régionaux. Ce qui n'est pas le modèle de la réforme que nous promouvons aujourd'hui. Et évidemment, pour les régions, quand le coût baisse de l'ordre de 20 à 25%, c'est évidemment des économies qui peuvent être mises sur plus de services aux usagers ou pour régénérer les voies de façon plus rapide. Un mot sur la dette, puisque c'est quand même une des questions centrales dans ce dossier-là. 46 milliards fin 2017, on peut le rappeler. C'est un chiffre très impressionnant. Vous nous confirmez qu'une partie devrait être prise par l'État à partir de 2020. C'est ce qu'a annoncé le président Macron cette semaine. Vous savez qu'on a voté la transformation du statut juridique qui change au 1er janvier 2020. Et donc, typiquement, on ne peut pas installer une société nationale à capitaux publics avec 35, 40, 45 milliards de dettes. Donc, il y a une partie qui va être reprise immédiatement, avant 2020. Une partie, on sait quel pourcentage ? Non, c'est compliqué. Comme vous le dites, 46 milliards, c'est 1,5 de PIB. Vous connaissez la trajectoire de redressement des finances publiques sur laquelle nous sommes. On sortirait des critères de Bruxelles. On vient tout juste d'y re-rentrer, notamment pour le déficit public. Donc, il faut regarder ce qu'on peut faire en termes de reprise tout de suite, de reprise graduelle, voir éventuellement s'il faut céder des actifs et voir comment, aussi, avec la Commission, ces choses-là vont se discuter, parce qu'on est sur un cas tout à fait exceptionnel. – Jean-Baptiste Gébari, on dit que le conflit à Air France n'étant pas encore réglé, certains syndicats de pilotes vous auraient repéré en tant qu'ancien collègue devenu député et que vous pourriez aussi jouer un rôle dans ce conflit. Vous confirmez ou c'est une rumeur ? – Non, non, je discute avec eux, bien sûr. – Oui, et comment est-ce qu'on peut sortir de ce conflit-là, justement ? Vous avez un avis sur la question ? – D'abord, laissez-moi finir le dossier SNCF et puis, je vais essayer de me procher plus précisément sur le cas d'Air France. Mais c'est un dossier compliqué, parce que, de fait, conjoncturellement, la compagnie va un petit peu mieux. Et c'est vrai que, de l'autre côté, les pilotes ont vu leur salaire stagner depuis 2011. – Et on sent qu'ils ne veulent pas lâcher. – Eux, ils ne veulent pas lâcher. Et c'est vrai que ça fronte deux thèses. La thèse des pilotes qui disent « On a participé à l'effort de productivité », ce qui est vrai. Et on a eu nos salaires gelés pendant six ans, ce qui est vrai. Et de l'autre côté, Jean-Marc Genagnac, le patron d'Air France, qui dit « L'entreprise est fragile », notamment parce que nos bons résultats sont dopés par le prix du carburant qui est bas. Et nos bons résultats sont aussi beaucoup ceux de KLM. C'est complexe. – Il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. – Je crois que oui. – Marie-Ange Magne, on vous voit aussi beaucoup, moins que sur les plateaux nationaux, comme Jean-Baptiste Gébari, plutôt localement peut-être. On vous a d'ailleurs vu ici. Vous étiez en visite chez nous il y a quelques semaines, ainsi que chez nos confrères de France Bleue, avec une délégation de députés, pour discuter de ce dossier, du financement de l'audiovisuel public, un dossier délicat. On en est où aujourd'hui ? On est encore en phase d'études, des possibilités d'économie ? – Oui, alors Emmanuel Macron a demandé très clairement, c'était sur la chaîne de France 2, a demandé aux parlementaires de se saisir de ce sujet-là. Donc moi je suis ravie, en tant que rapporteur spécial de la Commission des finances, de m'associer à mes collègues de la Commission de culture, pour travailler sur la réforme de l'audiovisuel public, qui est un enjeu fondamental. Et j'ai envie de dire que tout le monde a un avis un petit peu là-dessus, parce que tout le monde regarde… – Et tout le monde paye la revanche, enfin presque tout le monde. – Presque tout le monde, et tout le monde regarde la télévision. Donc tout le monde a un avis là-dessus. Nous, notre travail, c'est un travail, c'est donner un outil finalement d'aide à la décision, pour la ministre, pour Matignon et pour l'Élysée, pour ensuite préparer et proposer un projet de loi. Donc c'est vraiment un travail de terrain. – Le journal Les Echos évoquait cette semaine le chiffre de 500 millions d'euros d'économies d'ici à 2022. Je vais rappeler que les ressources de l'audiovisuel public, en 2018, c'était quasiment 4 milliards d'euros. C'est donc un chiffre énorme. Est-ce que vous le confirmez ce chiffre ? – Non, moi je ne le confirme absolument pas. Ce n'est pas du tout, dans les discussions en tout cas, dans lesquelles je participe, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. On a parlé un temps de la fusion de France 3 et de France Bleu. Il y a vraiment beaucoup de rumeurs. – Vous êtes opposée ? – Moi je m'y suis opposée, bien sûr. À un moment, on cherche à faire des économies dans l'audiovisuel public. Donc ça, soit on peut l'envisager. Ce n'est pas du tout une fusion qui ramènerait des économies. Donc à un moment, il faut aussi se poser la question sur le terrain, comment ça se passe, c'était le but du groupe de travail auquel moi j'ai participé, c'est d'aller voir dans les rédactions comment travaillent les journalistes, les animateurs et comment il est possible de renforcer les synergies, certes, mais pas par une fusion. – Et donc, pour l'instant, pas de suppression d'emploi prévue dans ce dossier ? – Non, ce n'est pas du tout à l'étude. Ce qui est à l'étude, c'est de s'adapter au monde actuel où on travaille sur Internet, il faut travailler dans le data par exemple. Donc oui, il va falloir réorienter certainement des compétences dans l'audiovisuel public, mais on ne travaille pas sur des suppressions d'emploi. Pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'étude avec la ministre. – Je suis ravie de l'apprendre, je suis sûre que mes collègues également. Le secteur des médias, il est fragilisé en ce moment par la loi dite sur le secret des affaires, qui est examinée en ce moment à l'Assemblée. Quelle est votre position sur cette loi ? Je rappelle qu'elle met en balance le secret des affaires des entreprises et la liberté d'informer, ce qui aurait peut-être empêché des scandales comme le Mediator, les Paradise Papers de voir le jour. Votre opinion sur ce texte, Jean-Baptiste Djébari ? – Nous, on a eu le cas très concret dans la loi SNCF, puisque vous savez que les entreprises ferroviaires, donc typiquement la SNCF, doivent fournir un certain nombre de données, y compris des données relevant du secret industriel et commercial. Et qu'évidemment, dans ces données, il y a des données confidentielles qui ont beaucoup de valeur. Et une des discussions qu'on a eues avec France Insoumise, France Insoumise voulait que ce soit la région qui détermine les données à transmettre. Alors que nous avons voté, pour être très concret, que c'est l'opérateur qui donne ces données, toutes les données pertinentes, et qui inscrit celles qui sont confidentielles au sens du secret industriel et commercial. Et je pense qu'il faut trouver cette forme d'équilibre-là. Il faut quelque part faire l'effort d'être le plus transparent possible. dans tous les rapports de la société, y compris les rapports commerciaux. – Parce que pour être clair, les sociétés pourraient demander des dommages et intérêts, c'est ça qui fragiliserait un secteur médiatique qui est déjà très fragile. – Le sujet, c'était de dire que, par exemple, la région, au travers des appels d'offres, pourrait donner des données qui sont confidentielles pour la SNCF, ou les transmettre, ou les diffuser, et du coup que la SNCF pourrait poursuivre la région pour effectivement être indemnisée. Je trouve que l'équilibre, il est un peu celui-là, c'est savoir avoir confiance dans l'autorité publique, la puissance publique qui manie ces données, et qui doit, là, dans le cas présent, mettre en place un plan de gestion des informations confidentielles. – Marie-Angemane, il y a un mot sur ce dossier ? – Oui, on est dans le fameux « en même temps ». C'est une question d'équilibre, et c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des réformes qu'on mène actuellement. – Alors, l'avis de député, c'est une découverte pour vous, je le disais tout à l'heure, depuis moins d'un an. Pour faire un bilan en quelques chiffres de votre activité, Isabelle Rioux est allée consulter les statistiques qui permettent de voir l'activité des élus à l'Assemblée nationale. Je précise que Jean-Baptiste Moreau fait partie des députés dans ce reportage, puisqu'il devait être notre invité. On regarde. – L'activité de nos députés n'est pas des plus visibles pour les concitoyens. On les veut tout d'abord actifs sur le terrain, à l'écoute des problèmes de chacun. Pour la contractuelle de la fonction publique territoriale, Marie-Angemane, le territoire oviennois semble encore à conquérir. En revanche, l'éleveur, ingénieur agronome Jean-Baptiste Moreau, natif de Guéret, est de tous les dossiers agricoles. Quand il chausse ses bottes, il sait de quoi il parle. Mais il se doit d'être tout aussi présent dans le domaine économique et social. Il est en effet membre de la Commission permanente des affaires économiques en sa qualité de député. Justement, c'est à l'Assemblée nationale que le chef d'entreprise, Jean-Baptiste Djebari, semble le plus à l'aise. Peu présent dans sa deuxième circonscription, en Haute-Vienne, il occupe le devant de la scène en étant rapporteur pour la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, avec l'épineuse question de la réforme de la SNCF. Une présence plus visible qui se traduit par ces chiffres. Sur les dix derniers mois, le premier sur le podium à prendre la parole en commission et en hémicycle, c'est lui, avec 127 et 185 interventions. Lorsque Jean-Baptiste Moreau occupe la seconde place, avec 67 et 23 prises de parole, Marie-Ange Magne se montre en plus discrète. Jean-Baptiste Moreau a en revanche proposé plus d'amendements que ses camarades le voici sur la première marche du podium avec 94 amendements. Jean-Baptiste Djebari sur la deuxième avec 41. Un droit d'amendement qui n'a été exercé qu'une seule fois par Marie-Ange Magne. Je vous fais réagir évidemment. Marie-Ange Magne, comment vous organisez votre temps justement entre les circonscriptions, l'Assemblée ? Il y a la moitié du temps qui est consacré à ma circonscription. Donc en principe c'est le lundi, le vendredi, le week-end et du mardi au jeudi à l'Assemblée nationale. Après c'est évolutif quand on est sur le projet de loi de finances par exemple avec la commission des finances dont je suis membre. Dans ces cas-là je peux être plus présente à Paris et quand je travaille sur la réforme de l'audiovisuel, ce n'est pas comptabilisé dans les statistiques de l'Assemblée nationale mais c'est quand même un certain nombre de réunions, un certain nombre d'auditions auprès des professionnels de l'audiovisuel public et effectivement ça ne rentre pas dans les statistiques. – Alors êtes-vous trop absent de votre circonscription Jean-Badis Djébar ? – D'abord ces statistiques sont cruelles parce que dès que vous avez un rapport, vous êtes effectivement mis sur le haut de la scène alors même que vous ne travaillez pas forcément plus que vos collègues. Et moi je m'organise du lundi au jeudi à Paris et le week-end ici. Et j'ai depuis le début dit que je procéderais de la sorte en essayant de faire le focus sur les relations avec les acteurs socio-économiques. Typiquement j'essaie de reconstruire une relation qui n'existait pas entre le député et notamment les maires de la circonscription. Je fais des réunions de communautés de communes, j'en ai vu 5 sur 7, on se voit à échéance régulière de manière à mettre tous les dossiers sur la table de manière assez apolitique et d'essayer d'avancer. Donc c'est un choix assumé et qui j'espère portera ses fruits pour le territoire. – Ce qu'on peut préciser c'est qu'effectivement nous n'étions pas élus il y a un an donc contrairement à ce qui se faisait peut-être précédemment, nous n'avons pas rencontré les acteurs locaux, les élus politiques avant. Donc en tant que nouveaux élus, on a eu beaucoup de travail sur le terrain pour rencontrer à la fois les acteurs du monde économique… – Qui ne sera plus à faire après, c'est ça que vous voulez dire. – Et le monde politique qui ne sera plus à faire, il faut toujours entretenir un lien et une relation avec eux. Mais en tout cas, oui c'est important d'être très présent dès le départ, mais c'est un lien à avoir pendant 5 ans. – Cette semaine ont eu lieu les débats sur la loi asile et immigration, c'est une loi importante qui pour la première fois crée de réelles divisions dans ce groupe de 312 députés dont vous faites partie. Est-ce que les débats sont tendus ? On sent qu'il y a certains de vos collègues qui n'acceptent pas ce qu'on appelle une dérive droitière de Gérard Collomb par exemple. – Non, les débats ne sont pas tendus, les débats ont débuté tôt sur cette loi en novembre et le ministre Collomb est venu plusieurs fois en réunion de groupe pour discuter avec nous, il nous a reçu sur des bases géographiques, donc on a pu le rencontrer et effectivement travailler un petit peu les points de blocage de cette réforme. – Le délit d'hospitalité notamment qui fait beaucoup débat. – De solidarité, d'hospitalité, il y a plein de points comme ça qui effectivement relèvent aussi un petit peu du domaine de l'émotionnel et c'est un texte qui est assez émotionnel. Mais je crois que, Marie-Ange parlait d'équilibre, sur ce texte on arrive à un équilibre, un équilibre qui permet de mieux accueillir, de mieux traiter les demandes d'asile tout en gardant les fondamentaux que sont l'accueil inconditionnel et puis d'accélérer ou d'améliorer l'intégration. Parce qu'en France on a aussi, d'ailleurs pour les réfugiés comme pour les migrants économiques, on a une incapacité, en tout cas des marges de progrès substantiels pour accueillir et intégrer ceux qui ont vocation à rester dans notre pays. – Après il y a quand même eu un symbole cette semaine, c'est cet article 5 qui prévoit de réduire de 90 jours, enfin de 120 à 90 jours le délai pour demander l'Asie, qui a aussi été voté par le Front National et ça c'est un symbole qui peut faire mal aussi puisqu'on sait le positionnement qui a été suivi d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. – Oui je ne pense pas que c'était le sujet, après le Front National vote ce qu'il vote. Nous c'était surtout d'avoir un texte qui soit équilibré et qu'on a un dialogue aussi constructif au sein de la majorité. On l'a eu pendant plusieurs mois pour aboutir à un texte qui nous paraît cohérent et qui nous semble faire avancer les choses. Alors il n'aborde pas tous les sujets non plus, donc on en a discuté avec le ministre de l'Intérieur qui nous a dit, par exemple sur la question des mineurs non accompagnés, ça fera l'objet d'une loi à part et d'autres discussions. Donc il y a un échange permanent même s'il y a des désaccords, ça fait partie aussi de la démocratie qu'au sein du groupe majoritaire on ait des discussions. – Sur cette durée, c'est quand même très encadré. Déjà la durée elle est pratiquée, elle est bien supérieure en Allemagne, c'est 180 jours. – Il y a beaucoup plus de réfugiés aussi. – Il y a beaucoup plus de réfugiés, c'est vrai, et elle est très encadrée puisque le délai légal de droit commun c'est 28 jours et après la durée de 30 jours c'est sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Donc c'est vraiment un processus qui est très encadré par le droit. – Alors j'aimerais qu'on parle de ce projet de loi sur la baisse du nombre de parlementaires, c'était une promesse électorale d'Emmanuel Macron, on passerait de 6 à 3 sénateurs pour le Limousin, de 6 à 5 ou 4 députés, ce sera peut-être un de vous qui sera plus député d'ailleurs, puisqu'on devienne y en a 3, vous êtes favorable à ce projet ? – Vous l'avez compris que nous sommes en mission sacrificielle pour l'intérêt général et nous l'assumons totalement, c'est un des éléments… – Est-ce que c'est pas moins de représentativité d'un petit territoire qui est déjà fragile ? – Je crois que la question de la représentativité ou de l'efficacité, c'est pas tant le nombre de parlementaires qui agissent pour le territoire, c'est plutôt les moyens. Et moi je peux vous dire que sur un texte comme la SNCF qui était quand même assez dense, on a des moyens qui sont quand même assez modestes pour travailler les textes en profondeur, pour avoir de l'expertise technique et pour concilier la vie en circonscription et la vie parisienne. – Le sénateur de Corrèze, Claude Nougin, dit que financièrement il n'y aura pas d'économie car les sénateurs par exemple auront un collaborateur de plus. – L'idée c'est bien celle-là, c'est qu'à budget quasi constant, on ait plus de moyens pour travailler plus efficacement pour le territoire. Je pense que Marie-Ange pourra dire les difficultés de concilier les deux fonctions et je crois que c'est essentiel d'avoir des parlementaires qui dans une assemblée rénovée maintenant au niveau des visages, adoptent des pratiques qui soient plus efficaces. – Alors cette émission s'intitule les députés à l'épreuve du réel, nous sommes donc allés rencontrer vos concitoyens, ceux qui vivent dans vos circonscriptions respectives en Haute-Vienne, aussi en Creuse puisque M. Moreau devait être avec nous. Isabelle Riau et Marie-Soyer les ont rencontrés pour savoir s'ils vous connaissent d'abord et puis ce qu'ils attendent de vous. – Députés. – Moi je connais quelques ministres mais c'est pas pareil. – Non. – Je sais juste qu'ils sont en marche et qu'il y a une femme qui s'appelle Marie-Ange je crois. – Monsieur Djébari. – Moi je connais pas tous les noms, je vois bien leur tête. – Voilà c'est pareil. – Je connais une, Marie-Ange Fintre-Ny, mais qui est plutôt du nord de la Haute-Vienne. – Monsieur Vernier. – Non, c'est pas la bonne pioche. – Eh député comment ça ? – Haute-Vienne, circonscription, ça vous parle ? – Pas du tout. – Non, pas du tout. – Bon, Jean-Baptiste Moreau. – Qu'est-ce que vous attendez d'un député en général ? – Bah qu'il fasse le possible, son possible pour faire bouger un petit peu la Creuse. – Pour un territoire. – Qui défende un petit peu, ouais, les petites gens. – Je le vois pas beaucoup, et j'entends pas beaucoup parler de lui dans la souterraine. – Une création de crèche ? – Ouais, une création de crèche, ce serait pas mal. – Il y en a une en cours vers chez nous, donc c'est bien. – Ça c'est important ? – C'est très important, ouais, c'est très important pour ramener le maximum de jeunes dans nos campagnes, c'est vrai que ce serait une bonne chose. – Redynamiser un petit peu la Creuse, parce que franchement, avec tout ce qu'on a subi à la souterraine, les licenciements, et puis bon, si ça s'arrête là, ça va, mais si ça continue, ça va faire mal. – On revoit que les demandes des concitoyens, c'est des besoins très concrets, d'où l'intérêt d'une implantation locale. On va donc parler des dossiers locaux maintenant, et notamment du désenclavement. Un dossier majeur, c'est l'ARN 147, sa mise à deux fois de voix est ce qu'on peut appeler un serpent de mer, ça fait 40 ans qu'on en parle et qu'on la demande. Vous, vous êtes nouveau en politique, vous êtes élue depuis moins d'un an, qu'est-ce qu'on peut faire après 40 ans d'échec pour faire avancer ce dossier ? – C'est des rencontres avec les ministères, moi j'étais encore mercredi dernier au ministère des Transports, alors ils m'ont dit, encore vous, qu'est-ce que vous faites là ? J'aurais dit, je maintiens la pression, ça les a fait rire, mais oui c'est ça. Concrètement, notre rôle, c'est un rôle d'intermédiaire, un rôle de facilitateur, et c'est d'apporter le dossier, c'est de maintenir la pression auprès des ministères. Donc là, je pense qu'on nous entend suffisamment à Paris, et que le dossier, malgré tout, avance sur la mise en deux fois de voie et sur les six kilomètres entre Limoges et la pivauderie. Les travaux prévus devraient commencer fin 2020, donc le but, c'est de maintenir la pression pour que ça se fasse, c'est que les créneaux de dépassement au sud de Belag soient faits aussi, donc on commence, on commence, et psychologiquement, c'est important aussi que ces travaux commencent dans les temps, dans les délais qui ont été fixés. – Pour amorcer la pompe. – Exactement, exactement, donc ça c'est le rôle majeur, en tout cas, en tant que député. – Jean-Baptiste Gébari, l'autoroute concédée, c'est ça ou rien ? – Non, l'essentiel c'est effectivement d'améliorer un axe qui aujourd'hui relie les deux axes capitales régionales et qui est accidentogène, ça c'est l'essentiel. Il y a plusieurs façons d'y arriver, et effectivement le passage en deux fois de voie sur des fonds publics, ce qui moi me paraît peu praticable dans le contexte budgétaire actuel, et à cette initiative d'un collectif d'entrepreneurs, avec lesquels on a rencontré unis pour entreprendre, 35 000 emplois en Haute-Vienne, et qui ont rencontré, et j'étais avec eux, un concessionnaire possible effectivement qui pourrait porter ce projet. – Alors justement qui ? – Ah ça je vous le dirai plus tard, mais l'idée c'est d'étudier chacune des possibilités et de voir à la fin quel est le modèle qui peut effectivement être inscrit en dur dans la loi, puisqu'on a une loi des mobilités qui a une partie, un volet programmation des infrastructures, et c'est donc essentiel qu'on arrive à inscrire d'ici à la fin de l'année, quelque chose pour la 147 qui pourra être tout ou partie de ces modèles-là. L'essentiel c'est que ce soit crédible sur le plan budgétaire et financier, et que ce soit utile et dans un calendrier qui ne soit pas trop lointain. – Alors il nous reste moins de 3 minutes, j'aimerais juste qu'on dise un mot sur l'hyperloop, on sait que c'est un dossier qui a créé beaucoup d'espoir ici, on nous enregistre vendredi, il y a ce soir une réunion importante, on fait un reportage aussi sur cette antenne, il y a plusieurs projets en concurrence, il y a le Canadien Transport qui est ici en Haute-Vienne, il y a les Toulousains qui sont plus avancés, c'est une entreprise américaine, HTT, est-ce que ce n'est pas un peu idiot d'être en concurrence sur des projets aussi importants ? Est-ce qu'il ne faudrait pas au contraire se rassembler ? Vous qui êtes ancien pilote de ligne, on sait que c'est sur un site aéronautique que s'installe HTT à Toulouse. – Oui c'est vrai, moi je suis allé voir Hyperloop à Los Angeles, là où ils sont, pour essayer de comprendre un petit peu leur technologie et voir quel était le potentiel, et puis j'ai rencontré M. Gendron à plusieurs reprises, comme Marie-Ange, pour voir quel était son projet pour le territoire. En l'état, tout le monde est dans une phase expérimentale, on fait de la recherche sur la technologie pour voir si elle peut s'appliquer. Et donc évidemment, accueillir la technologie ici, en Haute-Vienne, c'est positif, ça va créer un certain nombre d'emplois. – Parce qu'à Toulouse, il y a de l'argent public qui est mis dans le dossier, ici ce n'est pas encore le cas. – Non, s'il y a des discussions avec un Larousset qui sont assez avancées et qui pourraient, sans trahir de secret, voire être conclues d'ici quelques temps, et nous soutenons évidemment ce projet. – L'important c'est justement, en plus sur le département et sur le nord du département, c'est important pour le nord du département d'accueillir ce type de projet, que ce soit dans la recherche et le développement, même si ce n'est pas la panacée à court terme pour le désenclavement du territoire, ça permet de créer des emplois, de revenir détruire éventuellement, donc c'est un projet qu'il faut soutenir bien sûr. – Un mot, il nous reste une minute trente sur la politique locale, on a vu que la communauté urbaine de Limoges serait sur la bonne voie, enfin, on sent que c'est un signe que la campagne pour les municipales est déjà dans tous les esprits, est-ce qu'il faudrait des listes, selon vous, République En Marche, pour les municipales, en Limousin, à Limoges ? Jean-Baptiste Gébary, ou est-ce qu'il y a des alliances possibles ? – Je crois qu'on est encore un tout petit peu loin pour savoir ce qu'il sera possible de faire, mais moi je souhaite qu'il y ait une liste République En Marche pour l'Ordienne, pour Limoges. – Emmenée par… – Emmenée par quelqu'un, il ne sera pas moi. – Marie-Ange Mène, vous partagez ce point de vue ? – Effectivement, il faut une liste La République En Marche, c'est important de proposer un projet, c'est surtout ça, qu'est-ce qu'il y a derrière la liste La République En Marche ? C'est un projet pour la ville de Limoges, donc oui, c'est important qu'il y ait une liste. – Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin, merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau, vous pouvez revoir, je vous le rappelle, cette émission sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Tout de suite, c'est le Flash Info avec Louis Roussel, puis Dimanche en politique continue à Paris, avec Francis Letellier. La semaine prochaine, on se retrouvera plus tôt que d'habitude, notez-le sur vos tablettes, ce sera à 11h, nous vous proposerons une émission spéciale. Depuis le chapiteau de Lire à Limoges avec Martial Caudéboise, nous aurons le très grand plaisir de recevoir de nombreux écrivains, Jean Tellet, Diane Ducré, Tatiana Deroné, Constance Debré, l'éditrice Eloïse Dormesson, entre autres. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche sur France 3 et rendez-vous dans une semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada